Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler des Vanguard de chez Aegis. On va profiter qu'ils soient enfin tous en jeu, c'est-à-dire les quatre variantes, pour faire le tour de ces dernières et voir un peu les avantages, les inconvénients de ces vaisseaux, qu'est-ce qui est différencié entre eux, qu'est-ce qu'ils ont comme points communs et tout simplement qu'est-ce qui valent sur le terrain. Donc au niveau des stats globales, donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est un vaisseau bi-place, c'est-à-dire une place pour le pilote, une place pour le gunner dans la tourelle. C'est un vaisseau longue portée qui est prévu pour parcourir de longues distances, il est prévu pour ça. Il n'a pas de cargo par contre, son rôle est exclusivement orienté vers le combat. D'ailleurs ça se voit dans son design, il a un design très militaire, c'est du Aegis 100%. On va donc commencer par les points communs de ces quatre variantes. Il a donc quatre propulseurs principaux qui lui permet d'atteindre une vitesse max de 1022 mètres secondes, il a dix propulseurs de manœuvre et deux rétro-propulseurs. La forme du châssis est la même pour les quatre variantes, il y a la teinture qui change évidemment. Il y a aussi différents alliages qui sont utilisés pour la conception de la coque qui fait qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes résistances physiques entre eux. Au niveau des armes c'est assez particulier, il a une fixation de taille 5 sous le nez plus quatre canons de taille 2 fixe qui sont interchangeables. Actuellement en jeu il y a six variantes de ces armes. Il y a le canon balistique, le repeater balistique, le canon à distorsion, le repeater à distorsion, le canon laser et le repeater laser. Vous trouverez toutes ces armes dispatchées entre les différents magasins Delevski, ArcCorp et Olizar. Je vous laisse en description un lien d'un document réalisé par la communauté francophone qui vous permet de savoir où acheter quelle arme. Malheureusement pour l'instant on ne peut pas les mettre en Gimbal, c'est canon de nez, mais par la suite ils ont dit qu'ils travaillaient sur un système Gimbal. Le vaisseau a également une tourelle pour le copilote équipé de deux armes taille 2. Presque toutes les variantes sauf le Hoplite ont quatre racks de missiles taille 4 donc ça fait jusqu'à 32 missiles de taille 1 ou 4 missiles de taille 4 donc c'est une grosse puissance de feu à ce niveau là. Donc vous l'aurez compris c'est quand même un vaisseau qui a de quoi se battre, il est vraiment très bien armé. Le vaisseau s'ouvre par l'arrière, par un item 2.0 pas forcément très évident à utiliser, il a plusieurs portes qui mènent au compartiment intérieur. Donc la partie avant est la partie commune entre les quatre variantes. On peut voir que tous les composants sont accessibles via des tiroirs et des portes. Au niveau des slots d'équipements internes, le vaisseau a deux générateurs de bouclier de taille 2, il a deux générateurs d'énergie de taille 2, deux refroidisseurs de taille 2 et également un quantum drive de taille 2 toujours. Donc on est sur un vaisseau qui est très compact et ils ont réussi à caser beaucoup de composants et en plus de taille 2 donc relativement gros dans un espace très réduit et donc ça c'est la partie commune interne qu'il y a à toutes les variantes. Et également le cockpit qu'on peut voir tout de suite, qui sera le même sur les quatre variantes. Au niveau du cockpit, on est sur quelque chose de très classique, de très humain, très militaire, des arceaux, des écrans qui sont très accessibles à l'avant. Donc pour l'instant on est sur quelque chose de très fonctionnel. Dernier détail, toutes les variantes sauf le UPLIGHT sont équipées de deux couchettes, d'une kitchenette, d'une petite toilette avec une douche. Vous trouverez également un tiroir de rangement pour vos tenues et quatre règles d'armes. Une chose importante à savoir avec les vanguardes, c'est que le module interne est interchangeable entre les différentes variantes. Ce qui veut dire que vous pourrez très bien prendre un Harbinger et plus tard changer le module interne et prendre un module de sentinelle et le mettre à la place. Le seul qui n'est pas dans ce cas de figure ça va être le UPLIGHT qui lui n'a pas la possibilité de changer son module interne. Donc on a fait le tour un peu des points communs des différentes variantes. On va commencer à rentrer un peu plus en détail dans les différentes fonctions qu'ils ont. Donc pour commencer, le Vanguard Warden, c'est la version dogfight, c'est la version standard du Vanguard. Il a un espace de vie un peu plus grand que les autres Vanguard vu qu'il n'a pas de module spécial à l'intérieur, c'est vraiment que un espace de vie. Il est équipé de base avec un loadout plutôt correct. Il a une grosse Gatling Revenant taille 4 sur Gimbal sous le nez plus des canons laser en arm fixe sur le nez. Le Harbinger quant à lui a un loadout un petit peu différent qu'il Vanguard au niveau des composants. C'est des composants peut-être un poil moins efficace. Par contre, à la place, il a 3 torpilles taille 5 supplémentaires qui sont à l'intérieur du vaisseau. Il a une tourelle lance-roquette équipée de base dessus. Et également prévu pour plus tard, c'est un Reagon fixe taille 5 sous le nez à la place de la CF 788 qui est actuellement. D'ailleurs, petite note sur le patch actuel, elle bug un peu cette arme, donc c'est pas l'idéal à changer assez rapidement, à voir au fur et à mesure des patchs comment ça évolue. Le rôle du Harbinger, c'est clairement d'aller sur le terrain, balancer un maximum de dégâts. Il est très résistant, il est très lourd, c'est vraiment un tank. À côté de ça, on a le Sentinel qui lui est un peu plus léger. Il a le même châssis que le Warden, mais il est plus fragile. Il a un loadout furtif de base, donc si vous souhaitez faire du combat avec, vous pouvez, mais il va falloir changer ce loadout, sinon vous serez beaucoup moins efficace. Il a l'avantage d'avoir un EMP également. Plus tard, il est censé avoir un gameplay de guerre électronique, d'où le module interne qui justement a une partie avec des ordinateurs et des tableaux de bord pour contrôler tout ça. Sinon, au niveau des armes, il est très bien équipé, vu qu'il a une attrition taille 4 sous le nez en gimbal, plus les 4 repeater à distorsion sur le nez. Ça lui permet d'avoir une bonne puissance de feu, de pouvoir assister ses collègues en affaiblissant les boucliers ennemis. Il a également des armes à distorsion sur la tourelle, donc vous l'aurez compris, le Sentinel pour l'instant est vraiment un vaisseau de soutien. Pour finir, le Uplight, donc il est un peu à part de ses variantes. Au niveau de son rôle, c'est vraiment du transport de troupes. Vu la configuration des Vanguard, il y a de fortes chances que le Uplight soit vraiment très utile pour poser une petite troupe d'unités d'élite dans des zones un peu reculées, notamment en atmosphère, par exemple derrière une base ennemie, pour préparer une attaque. Au niveau du châssis, non seulement il est plus léger, mais il est également plus résistant que les autres variantes. Il est capable d'encaisser beaucoup de tirs, il est capable de vite partir, d'avoir une bonne maniabilité en atmosphère. A l'intérieur, il a 6 sièges, 10 racks d'armes, il n'a pas de couchette, il n'a pas de toilette. Sous le nez, il est en gimbal, revenant de balistique et à l'avant, il est en repeater balistique. Il a par contre 2 racks de missiles seulement, ce qui lui fait donc au maximum 16 missiles de taille 1 ou à l'inverse 2 missiles de taille 4. Évidemment, cette variante un peu spéciale a plein d'avantages et ça se paye, notamment du fait que son module central n'est pas interchangeable avec les autres, donc un peu moins customisable. Ceci dit, d'un point de vue personnel, c'est ma variante préférée. Nous voilà aux commandes du Vanguard, on vient de sortir du hangar, on va déployer les ailes en rentrant les trains. Je mets le limiteur de vitesse un petit peu au-dessus de la barre rouge et on va voir un peu ce qu'il faut en atmosphère. On voit que le TVL, donc la vitesse max en atmosphère sur Hearthstone, à cette altitude-là, est de 277 mètres secondes. Donc c'est plutôt correct par rapport au gabarit du vaisseau. Donc le premier constat en atmosphère, c'est que malgré son poids, c'est un vaisseau qui est très maniable, qui va pouvoir faire des virages sur l'aile très rapide. Il a une grande portance, vu qu'il a des immenses ailes sur le côté, qui va être plus à l'aise qu'un Freelancer, par exemple, malgré un poids et un rôle assez similaire. Je pense notamment au Freelancer Miss. Faites attention toutefois à ne pas vous prendre une falaise avec les ailes, elles sont larges, on peut facilement se foirer. Le sound design aussi est vraiment bon avec les Vanguard. Quand on active l'afterburner, on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup de puissance sur les propulseurs principaux. Donc clairement, j'adore piloter ces Vanguard en atmosphère, même s'ils ne sont pas très très rapides par rapport à un Gladys ou un Sabre. C'est des vaisseaux qui sont vraiment très agréables. Et là, j'ai la variante Harbinger, qui est la variante la plus lourde et la plus difficile à piloter. Alors attention à la surchauffe, évidemment, le vaisseau est lourd. Là, je l'ai poussé un petit peu pour voir au niveau des acrobaties, au niveau de la reprise qu'il avait. Au passage, petit test de découplé. Donc en découplé, on a beaucoup moins d'assistance sur les propulseurs de manœuvre pour augmenter la portance du vaisseau. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de déport. Ceci dit, grâce à ces grandes ailes, on peut quand même très facilement faire un virage sur l'aile. Utiliser les straffes pour compenser manuellement. Ça marche bien. Ça permet d'avoir des trajectoires un petit peu plus douces. Sur un vaisseau comme le Vanguard, en atmosphère, c'est évidemment un plaisir. Ok, maintenant qu'on a testé un peu le vol atmosphérique qui est plutôt très concluant avec ce vaisseau, on va aller directement dans l'espace et voir ce qu'il vaut. Et nous revoilà à la surface d'Ita, qui est une petite lune d'Earthstone qui ne possède pas d'atmosphère. Ça va nous permettre de faire nos tests de vol hors atmosphère ou spatiaux si vous préférez. Alors, là je suis à 258 mètres secondes. On est déjà au-dessus de la barre rouge de maniabilité. Je vais essayer de faire un changement de trajectoire très brutal pour voir s'il est aussi maniable qu'en atmosphère. Bon déjà, on voit que lorsqu'il n'a pas l'importance pour s'aider, il est quand même plus lourd. Il prend beaucoup de temps pour faire un changement de trajectoire, même si ça reste très correct. Surtout que là, j'ai utilisé les propulseurs principaux pour faire mon demi-tour et injecter de la puissance vers la direction opposée à laquelle je voulais aller. Si j'utilise l'Estrath et que je n'utilise pas l'Afterburner, on se rend compte que ça glisse énormément. Donc, hors atmosphère, le Vanguard, c'est vraiment un veau. Après, ce n'est pas forcément son intérêt. C'est avant tout un tank. Donc, si vous comptez affronter des petits chasseurs hors atmosphère, soyez vraiment prêt à galérer. Il risque d'avoir très facilement l'avantage sur vous en se mettant dans votre dos, etc. D'ailleurs, les petits chasseurs, en tant que Vanguard, ça va être votre cible les plus dangereuses. Les chasseurs légers, les chasseurs médiums... Tout ce qui est plus petit que vous est potentiellement très dangereux, surtout si le pilote à l'intérieur est bon. Par contre, vous n'aurez aucun problème contre des cibles à taille équivalente, voire supérieure. A savoir qu'un Vanguard peut rivaliser avec un Hammerhead s'il est bien piloté. Nous voilà à la conclusion de cette vidéo. On va faire maintenant la liste des points forts et des points faibles de ces variantes de Vanguard. Et on va commencer tout de suite par les points forts. Numéro 1, grosse puissance de feu. Que ce soit au niveau des armes, des missiles, de la tourelle, l'ensemble fait que le vaisseau est capable de se défendre très très bien contre des vaisseaux plus gros que lui. Deuxième point, il est très résistant, il est capable de subir énormément de dégâts, il est capable de rentrer à la base en étant à moitié détruit, c'est le rôle de ce vaisseau. Sachant qu'en plus de ça, en cas de soucis majeurs, vous pouvez décider d'éjecter l'ensemble de la capsule centrale pour en faire un pod d'éjection. La feature n'est pas encore en place en jeu, mais elle le saura à terme. Il est rapide en canto, mais il est également autonome sur une longue durée grâce à son espace de vie. Ça en fait donc un vaisseau longue portée par excellence. C'est un vaisseau bi-place évidemment, il est à l'aise en atmosphère, très à l'aise en atmosphère on a pu le voir. Il est modulable et très personnalisable, ça c'est un gros point positif. Dernier point et pas des moindres, il est en totale complémentarité avec ses autres variantes. Vous pourrez très bien décider de monter une escadrille de Vanguard et avec toutes ces variantes vous allez pouvoir toucher à beaucoup de domaines évidemment du combat. Mais chacune de ces variantes va pouvoir faire des choses que d'autres ne peuvent pas. Imaginons par exemple sur un champ de bataille, le sentinelle va apporter un gros soutien dps, un soutien stratégique. A côté on a le warden qui va être là pour se battre avec les autres chasseurs, les autres chasseurs médium également, les autres vaisseaux. On a le harbinger qui est là pour faire office de bombardier lourd. Et on a même le uplight pour aller déposer les troupes pendant le combat derrière la base ennemie et les prendre à revers par exemple. Mais donc c'est vraiment une grosse complémentarité de ces différentes variantes. Les points faibles sont un peu moins nombreux mais il y en a quelques-uns quand même. A commencer par l'arme de nez qui est obligatoirement en fixe. Attention, CIG a prévu de créer plus tard des variantes de ses canons en gimbal, donc en tourelle, donc avec l'assistance à la visée dessus. Pour l'instant ce n'est pas le cas, pour moi c'est un de ses points faibles puisque actuellement en jeu c'est pratiquement impératif de jouer en gimbal surtout en pvp. En pve c'est un peu moins grave mais en pvp c'est vraiment indispensable d'être en gimbal. Deuxième point faible, il est très lourd à piloter surtout dans l'espace. Ça va être problématique contre des chasseurs légers, contre un bon pilote il va facilement se faire détruire. Même si ça va prendre du temps, vous allez avoir de la peine à viser des cibles mobiles. Donc ça c'est un petit point pénalisant pour le vanguard. Troisième point, un détail certes mais un détail qui me gêne quand même, à chaque fois que je rentre dans ce vaisseau je m'énerve contre l'item 2.0. Il est mal foutu, on galère et quand on est pressé notamment en plein gameplay, quand on est dans la bataille, ça pour moi c'est un point noir évidemment. Ça va être refait, c'est prévu, l'interface est à refaire, ils sont en train de travailler sur les nouvelles interfaces mais pour l'instant c'est un point faible. Et dernier point faible qui n'en est pas vraiment un puisque c'est vraiment un avis personnel mais j'aurais beaucoup aimé avoir une variante cargo et solo. L'une ou l'autre ou les deux mixées. Pourquoi pas ne pas enlever une couchette, mettre à la place deux emplacements de cargo. Je pense notamment au Warden qui du coup perd un peu d'intérêt face à ces autres variantes puisque toutes les autres variantes à part le Uplight possède deux couchettes, des toilettes, des rangements etc. Le Warden finalement n'a pas grand chose de plus à part un petit peu plus d'espace de vie mais au final ça change pas grand chose. Donc pourquoi pas j'aurais aimé profiter de cet espace en plus pour avoir quelques caisses de cargo. A terme normalement on devrait pouvoir prendre le contrôle de la tourelle dorsale en tant que pilote du coup pour ne pas avoir besoin d'un gunner. Donc voilà j'espère vraiment qu'un jour on pourra utiliser ce vaisseau en tant que joueur solo ça fera un très bon vaisseau de transport personnel pour un chasseur à la prime solitaire ou pour simplement quelqu'un qui a besoin d'un véhicule fiable qui va vite et loin, qui est autonome et qui surtout sécurisé. Je pense ce serait une très bonne option à côté d'un freelancer qui lui est plutôt multicrew. On a terminé avec les points forts et les points faibles donc dernière chose je vous partage en description le lien sur le site d'Hercule que je vous recommande encore une fois chaleureusement. Je vous mets un de mes loadout favoris pour le Vanguard. Attention prenez ces infos là avec des pincettes, nous sommes actuellement en 3.7 à chaque mise à jour ça évolue. Alors c'est un loadout en monture fixe donc particulièrement efficace en PvE. En PvP ça va être un peu la galère je vous conseillerais de mettre en gimbal mais on va pas se mentir en PvP pour l'instant le Vanguard c'est pas le meilleur choix de vaisseau. Il est à cause de son problème d'armes fixes par contre du PvE c'est un monstre vous allez atomiser les PNJ les uns après les autres peu importe la taille jusqu'au hammerhead vous n'aurez aucun problème. Du coup vous trouverez sur ce loadout des repeater laser à tous les niveaux que ce soit sur la monture taille 5 ou sur les montures de taille 2 prévu pour le nez. Ce ne sont pas les armes qui ont le plus de DPS mais l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de munitions. En plus de ça vous aurez des vitesses de projectile similaires à ceux de la gatling donc vous allez avoir de la facilité à toucher vos cibles. Pour le gunner c'est un petit peu à choix moi j'ai mis des scorpions GT215 qui ont une très bonne portée, qui ont une très bonne cadence de tir, qui sont faciles à utiliser pour un gunner. Alors c'est des munitions donc vous allez à un moment donné être à court si vous passez longtemps en combat. A changer éventuellement avec des NDB 28 neutrons qui sont des lasers repeater très puissants mais avec une plus faible portée. N'oubliez pas d'overcloquer vos armes laser pour avoir un maximum de dégâts par seconde. Au niveau des missiles je vous mets 4x8 missiles de taille 1 c'est à dire 32 missiles. Vous allez pouvoir arroser les chasseurs ennemis donc ça va vous permettre de compenser votre manque d'agilité et de tuer les petites cibles grâce à ces missiles. Au niveau des boucliers le fameux duo 5 APV Shield Régénération. Donc le premier le rempart, le deuxième le FR76. On peut voir donc que ce dernier a 309 de régène face au 173 du premier. On a un cumul des deux bonus sur les shields donc c'est très efficace. Les deux générateurs d'énergie Milestrom qui sont équipés de base sur le Warden. Il faudra peut-être changer ça sur les autres variantes de Vanguard mais les Milestrom équipés de base sur le Vanguard fonctionnent très bien. De toute façon c'est dans les meilleurs générateurs d'énergie actuellement disponibles en jeu. Concernant les refroidisseurs vous pouvez équiper en Coolcore qui sont actuellement les meilleurs refroidisseurs achetables en jeu. Et pour finir évidemment le Crossfield, le générateur de Quantum Drive. Le meilleur du jeu surtout en taille 2. Grâce à lui vous pourrez faire un voyage pour Blizzard Harkorp en 8 minutes 18. Idéal pour faire des trajets rapides. Et écoutez on arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous mets évidemment comme d'habitude mon lien de parrainage si vous souhaitez jouer à Star Citizen. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de me donner vos retours par rapport à ce format qui évolue beaucoup. Vous l'aurez remarqué, j'essaye d'améliorer au fur et à mesure, de prendre note de vos commentaires. Donc encore une fois n'hésitez pas à me donner vos feedbacks dans les commentaires, je les lirai tous évidemment. Sur ce je vous dis à très bientôt, un très bon jeu et à la prochaine dans le vert. C'était Terrada, tcho ! Sous-titrage ST' 501